Au niveau des aménagements, ici, là, c'est une zone qui est réservée aux cas scolaires. Les parents ne viennent pas avec leur voiture. On essaie de ne pas mélanger des véhicules personnels, des quatre véhicules du quart de ramassage. Le quart de ramassage, ils viennent ici, c'est une zone interdite à la circulation. Et les parents, ils ont leur parking, soit celui de la communauté, soit celui qui est là. C'est des aménagements de sécurité. Je reviens à mon boisement de peignoir. Excusez-moi, vous êtes très attaché à l'école. Vous avez raison. Anaïs, est-ce qu'on peut dire deux mots ? On a vu que les boisements avaient une place importante. Est-ce que ces boisements, par exemple, sont des choses intéressantes ? Quelle place ils prennent dans la trame ? Alors, là, en toute logique, on est pareil dans une zone relais. Parce qu'on a des espèces, en fait, qui ne sont pas naturelles de chez nous. Une forêt de pain noir qui serait, par exemple, en zone montagneuse, c'est tout à fait sa place. Ici, c'est des espèces, en fait, qu'on a implantées. Mais, cependant, si vous regardez bien, vous voyez, il y a plein de petits arbustes en cortone qui sont en train de se mélanger au boisement. Donc, c'est quand même des milieux qui peuvent être très intéressants parce qu'on a à la fois du local qui se rende en place. Les résineux, ils peuvent être intéressants pour certaines espèces. On va avoir des oiseaux qu'on trouvera des fois préférentiellement dans ces boisements-là. Donc, ce n'est pas non plus complètement négatif. Après, l'intérêt, c'est quand même, quand on a des zones comme ça, c'est d'aller vers de la renaturation progressive. C'est-à-dire, si on doit faire des coupes, aller plutôt sur les résineux et garder plutôt les essences locales pour arriver à la fin à maintenir un boisement plutôt à base d'essence locale. Après, qu'il y ait quelques résineux mélangés, comme on avait où on se promenait tout à l'heure, ça peut toujours être intéressant. Là, la proportion est un petit peu trop quand même dans le sens du résineux. Mais si vous avez ce genre de boisement, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Pourquoi ? Parce que quand on a du monospécifique, on a des boisements qui sont beaucoup plus sensibles aux invasions, aux maladies. Comme si vous avez de la chenille processionnaire du pain qui vient, c'est tout votre boisement qui, du coup, se fait attaquer. Alors que si on a une diversité d'essence, on va avoir plus de facilité, justement, avoir un milieu qui est résistant aux attaques de pathogènes. Et donc, du coup, si on veut faire de l'exploitation du bois ou du maintien de l'espèce, c'est plus facile. Après, c'est vraiment la question qu'il faut se poser sur les objectifs qu'on se fixe. Le résineux, en général, pourquoi on le plante ? Parce que ça a des rendements sur 30-40 ans et qu'on peut avoir du rendement sur le bois. Donc, il faut bien aussi avoir à l'esprit qu'on a aussi besoin de réserver des espaces à une fonction de productivité, d'économie. Donc, après, tout est dans l'objectif qu'on se fixe et dans la mesure de ce qu'on veut mettre en fonction des endroits. Donc, si ça, c'est un endroit qu'on veut dédier à de la production forestière, OK, mais il faut que ce soit acté comme ça. Si on veut, par contre, qu'on n'a plus trop d'intérêt, qu'on voit que ça ne pousse pas trop, que ça porte trop, que c'est compliqué à exploiter, c'est autant essayer de retourner vers du milieu plus naturel qui va avoir un intérêt. On pourra récupérer justement du bois de chauffage ou des choses comme ça, tout en maintenant l'équilibre écologique du milieu. Bien, alors maintenant, on va changer un petit peu de décan. On va passer dans l'autisme de pêche-sour-carte et on va voir aussi la biodiversité dans l'autisme. Merci. Merci.